Alors il y a une nouvelle qui est sortie cette semaine qui est complètement délirante et là on se rejoint là-dessus Jean-François Barry parce que et toi et moi on a comme complètement capoté sur cette affaire-là des collègues du journal Francis Pilon, ingrédients dangereux, plusieurs saisies de produits pour la performance sexuelle au Québec, des saisies, bon dans des endroits spécialisés dans les accessoires érotiques c'est une chose, mais dans les dépanneurs. Donne-moi donc une petite frette puis un petit peu de remontant au rhinocéros. Mais je ne peux pas concevoir parce que ce n'est pas une nouvelle qui est drôle à la base, c'est Santé Canada qui est intervenu parce que dans ce médicament-là, tu peux avoir des problèmes cardiaques, mais ça m'a fait rire de me dire mais qui, qui, mettons, ça t'arrive des problèmes érectiles où tu veux un peu plus de performance, qui va aller au dépanneur chez l'IU parce que c'est comme ça que ça s'appelle, monsieur l'IU à Varennes se procurer des produits en ne sachant pas trop qu'est-ce qu'il y a là-dedans, tu sais, je veux dire, des fois des dépanneurs, là, on regarde les dates de péremption sur certains produits parce qu'on ne sait pas combien de temps que c'est sur les tablettes, puis est-ce que tu as vu les emballages, Sophie? Non. Ça a l'air de, des produits contrefaits, tu sais, de super, de marcher aux puces, là, tu sais, tu sais, moi, je me souviens, là, j'avais été au marcher aux puces avec mes beaux-parents, puis ils avaient acheté des Tony Elfeger au lieu des Tommy Elfeger, tu sais. Donc là, au lieu d'être du Viagra, c'est du Vitagro. Parole de Charbonneau, c'est Vitagro qu'il vous faut. Ah, mais tu vois, je ne connaissais pas ce slogan. Ah, OK, c'était trop jeune. C'était une publicité qu'il y avait avant, peut-être dans les années 80 ou 90, c'était un produit pour faire pousser les plantes, puis il y avait un monsieur Charbonneau qui était jardinier, alors c'était parole de Charbonneau, c'est Vitagro qu'il vous faut. Alors, tu sais, comme si tu allais au dépanneur acheter du Vitagro au lieu du Viagra. Bien, on n'est pas loin, on n'est pas loin de ça. Pour vrai, là, moi, ça me faisait penser, c'est drôle, la gamique internationale, parce que je suis de la génération de la qui belles oreilles. Tu sais, il y avait des espèces de produits boboches qui vendaient. Un autre produit, gamique internationale. Mais ça ne s'appelle pas du Viagro. Non. Est-ce que tu aurais été à l'aise, est-ce que, mettons, Richard, reviens à la maison, regarde, Sophie, je fais ça au dépanneur en me prenant deux gratteux, puis une petite caisse de bière, ça s'appelle du Black Panthers. Là, c'est écrit dessus, pour du sexe de plus longue durée, et pour un membre plus dur. Puis là, tu as une panthère dessus avec des yeux, puis ça vient dans un emballage, on dirait, de bonbons. Tu sais, ou des ballons. Tu sais, des ballons pour une fête d'enfants. Tu fais, mais qui se dit? Je vais prendre ça, moi. D'un coup, ça marche. D'abord, je te rassure tout de suite, il n'y a aucune chance que Richard aille au dépanneur acheter ça. Non, je sais bien. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'à sa face même, tu regardes, c'est le produit, ça a l'air d'être de la camelote. C'est sûr que ce n'est pas là que tu achètes ça. Mais tu as raison de dire que c'est quelque chose dont on trouve drôle le contexte, mais à la base, c'est que ce sont des produits qui ne peuvent être diffusés que, prescrits que par un professionnel de la santé. C'est pour ça que Santé Canada a fait cette descente dans des dépanneurs et dans des centres érotiques. Donc, il y a quelque chose de très, très sérieux à la base. Il y a quelque chose de désolant, de sérieux, puis de désolant de dire « Hey, mais les gens sont rendus prêts à tout pour plus de performances sexuelles quand tu es rendu. » Même dans une boutique érotique, acheter des jouets, c'est une chose. Acheter un comprimé, parce que c'est un comprimé. Ce n'est pas quelque chose extérieur. Tu te mets ça dans le corps en ne sachant pas trop c'est quoi. Ça te promet une érection. Mais Sam, tu te dis « Mais par quel phénomène ça va me donner une érection? » Puis « Ok, parfait, ce sang-là, ça le prend où? » Tu comprends? Mais Sam, c'est la base. Si tu veux avoir de ce genre de produit, tu le fais prescrire par le... Pour l'amener là. Il faut que tu l'enlèves quelque part pour l'amener là. Il y a tellement de films, de comédies où quelqu'un prend ce genre de produit-là puis genre est en érection pendant 24 heures. Tu sais, elle ne veut plus redescendre. Mais je ne peux pas croire. On dirait un sketch. Pour vrai, j'aurais fait un sketch. Je n'aurais pas fait mieux. Le Magnum Gold, c'est un autre des produits qui a été saisi. Le Rhino 69. Le Rhino 69. 69, l'année érotique. Voilà. Et le Pink Unicorn. Ah, je ne l'ai pas vu celui-là. Pink Unicorn. C'est vrai que la corne, que la licorne a sur le devant de la tête, ça peut, avec beaucoup d'imagination, ressembler à un pénis dressé. Ben non, pas avec beaucoup d'imagination. Non, mais c'est plus beau. Quand tu le dis, c'est assez facile. C'est plus petit à l'autre bout. Un pénis, ce n'est pas comme ça. Ah, tu as raison. Mais c'est facile de s'imaginer que ça va être dur comme une licorne. Parce que quand est-ce que tu as vu une licorne avec sa corne qui pendouille entre les deux yeux? Jamais. La licorne est toujours ferme. Oui, voilà. Bref, c'est vendredi. Donc, on a le droit de s'amuser. Mais j'ai trouvé, moi, ça m'a fait rire cette nouvelle-là. Puis en même temps, je me suis dit, mais bon sang, que les gens sont soit pas instruits ou avides de performances. Avides, oui. Pas avides de performances. Mais je veux dire, c'est quand même loufoque de dire, chérie, je suis allot des panneurs. On va prendre ça avant de faire l'amour. Puis ça a l'air que, wouhou! Mais non. Non. Ni Black Panther. Tu ne peux pas acheter une barre de chocolat, du lait, puis du Black Panther. Non. Black Panther, Magnum Gold, Rhino 69 et Pink Unicorn. Pas de ça chez nous. Allez voir le reportage sur le Journal de Montréal. C'est très drôle. C'est drôle de voir les affiches, les comprimés sont vendus dans quoi. Ça fait tellement, mais tellement pas sérieux. Alors, tout ça pour dire qu'on se fait prescrire ça. On n'achète pas ça n'importe où. Absolument. Merci beaucoup Jean-François Barry. Passe une excellente fin de semaine, soit avec du Vitagro ou du Vitavie. Fais comme tu veux. Je vais vivre ma vie si ça ne te dérange pas. Oui, c'est ça. Vitavinaigrette en fin de semaine. C'est bon. Bye, bon week-end. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada